Bonjour mon petit lutin, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais te raconter une histoire, une histoire de Noël ou plutôt de contre Noël, cette histoire c'est la mienne mais je vais te la lire comme un récit, j'espère que ça va te plaire, elle parle de ma rencontre avec le Père Noël, alors installe-toi confortablement parce que ça risque d'être un peu long mais c'est une très belle histoire, tu es prêt ? C'est parti, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Père Noël, tout a commencé par une courte biographie, Nicolas déteste les surprises, recherche discussion avant tout et des amis, deux photos prises avec un mauvais appareil laissant entrevoir un homme de dos en haut d'un sommet enneigé et une autre de face plutôt floue de lui portant un pull en laine aux couleurs fade et mal tricoté. Pas incroyable mais pourquoi pas ? C'était elle dit, cela lui changerait des mecs un but de même, trop occupés à faire des selfies suggestifs plutôt que d'entamer la conversation sans faute à tous les mots. La période des fêtes pâtées sont pleines depuis trois semaines déjà et elle ne pouvait plus supporter personne, encore moins les bavardages de ses collègues sur où, quand et comment ils allaient pouvoir se gaver de champagne, de foie gras, de petits fours et autres huîtres tout en débattant des heures avec leur belle famille sur pourquoi leurs mioches étaient plus intelligents que les autres. Non vraiment, elle détestait les gens. Et Noël, une vraie bonne vieille fête commerciale comme sa cousine Saint Valentin ou sa copine Halloween. De toute façon, cette année, c'était clair. Elle avait décidé de ne pas se rendre à l'interminable dîner de sa belle-mère qui lui posait exactement les mêmes questions que l'année d'avant. Il lui ferait sans doute remarquer qu'il devait toujours passer son permis et qu'un homme dans sa vie pourrait enfin là sortir du marasme de sa propre existence. En même temps, il n'était pas certain que sa belle-mère ne connaisse réellement son orientation sexuelle, ni qu'elle soit sincèrement intéressée par la question. Dans tous les cas, son père, lui, ne dirait rien. Il n'aurait dû que pour sa petite sœur, et qui semblerait rassembler malgré elle toutes les qualités du monde. Elle adorait sa petite sœur néanmoins. Elle lui reconnaissait autant de qualités que de défauts, ce qui ne lui semblait au final pas si absurde. Quand elle fêtait Noël avec sa mère, elle y avait renoncé depuis longtemps, et bien avant que sa génitrice ne se soit embarquée dans un tour du monde entre cinq entonères célibataires, ne lui donnant pour toute nouvelle que des salves de photos d'elle sur WhatsApp parfois gênantes. Elle avait donc pris la décision d'être seule cette année, et se sentait parfaitement alignée avec cette décision. Pas de Noël, juste du boulot. Jusqu'à ce que sa chef Delphine s'en mêle. Pour Delphine, qui était aussi devenue une amie avec les années, il semblait impossible qu'elle passe la veille de Noël seule, et qui plus est au travail. Sa chef et amie l'avaient donc inscrite d'office sur une application de rencontre quelconque au nom de leur amitié, et lui avait fait promettre de trouver quelqu'un avant le 25 décembre, si elle tenait vraiment à obtenir ses fameux congés au mois de février. Bien sûr, elle n'avait pas cédé au chantage sur moi de son amie jusqu'à qu'elle reçoive une missive du service RH, lui refusant ses vacances. Cela la fit exploser, il était hors de question de renoncer à son rêve, traverser l'Europe jusqu'en Asie en train. Après avoir négocié enfin avec Delphine, elle s'était résignée à se créer un profil qu'elle avait à peine rempli. Mais le 24 décembre approchait dangereusement, et elle n'avait toujours pas trouvé de date à soumettre à sa soi-disant amie. En filant sa casquette de manager, Delphine lui expliqua alors que si elle ne prenait pas une capture d'écran d'une date fixée pour le 24 au soir, et une photo avec cette date, alors elle pourrait dire adieu à son voyage. Débitée, elle se résolue donc pour multiplier ses chances à développer davantage sa biographie en inscrivant, jouer Noël et dater des gens en guise d'intro et ajoutant une photo d'elle faisant l'amour. C'est après avoir passé son trajet de métro à rejeter des profils qu'elle tomba donc sur Nicolas. Déteste les surprises, recherche, discussion avant tout et des amis, et décida de lui envoyer un message. Salut Nicolas, alors ça va, peut-être te paraître bizarre, mais ma boss m'oblige à avoir une date de Noël pour demain, c'est une longue histoire. Et j'ai vu que tu recherchais juste des amis, voilà mon plan, ça te dirait qu'on fasse une fausse date pour qu'elle soit satisfaite, tout le monde s'y retrouve et toi tu gagnes une conversation et je te paye le dîner. Il ne tarda pas à répondre. Salut, ce n'est pas banal comme histoire en effet, je ne sais pas trop si je serais vraiment à l'aise pour ne rien te cacher, les dates ce n'est pas vraiment mon truc. Elle poursuivit, non mais ne t'inquiète pas, ce ne sera pas du tout romantique ou autre, c'est justement pour cela que je t'ai contacté, car tu recherches plutôt des amis, c'est ça ? Oui, des amis uniquement. On est alignés alors ? Il marqua une pause et répondit. On est alignés, sauf que je pose demain soir. Quoi ? Un 24 décembre ? Il n'est pas très cool avec toi non plus ton patron. Comme tu dis, je commence à partir de 23h30. Elle lui répondit dans la foulée. Je vois. Écoute, je sais que ma demande est singulière, mais j'ai vraiment besoin de cette fausse date pour obtenir mes congés. Et t'es la seule personne que j'ai vue sur l'applic qui ne cherche pas autre chose que de discuter. C'est surtout que je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'idée de la date romantique, surtout en cette période réapplicative. Je comprends. Alors ça te dirait de faire un contre-noël ? Un contre-noël, c'est-à-dire ? Ben, c'est comme une contre-soirée dans la cuisine. Il marqua à nouveau une pause dans la conversation et répondit. Alors c'est toi qui vas me trouver bizarre maintenant, mais je n'ai jamais fait de contre-soirée dans la cuisine. Sérieux, c'est la meilleure partie pourtant. C'est toujours mieux que la soirée initiale. Sauf que dans notre cas, la soirée c'est Noël et nous, on sera dans la cuisine en quelque sorte. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça implique ton contre-noël ? En gros, faire une date, mais sans tout l'aspect dégoulinant de mieux vrai qu'on voit dans les mauvais films ou les séries en ce moment. Donc un véritable contre-date de Noël. D'accord, et concrètement, ça donnerait quoi ? Ben, déjà, faut éviter de passer ce moment en famille. Donc, juste nous deux, on ne se connaît pas, donc c'est parfait. Ça évite les longueurs de repas et les débats stériles. Ça tombe bien, je n'ai pas vraiment de famille, écrit-il. Puis il faudrait manger exactement l'inverse d'un repas de Noël. Genre un fast-food. Pof, j'aime pas trop ça personnellement, mais par exemple, manger indien suggéra-t-elle ? C'est vrai qu'on ne mange pas assez de fois gratin de riz. Elle rit à cette remarque et poursuit. C'est ça. Ensuite, une fois à table, on ne se pose aucune question chiante, genre ton âge, ton métier, si t'as le permis, si tu veux tes enfants ou non, acte. Ok, ça commence à me parler. Elle marqua une pause et reprit son message. Puis on prend juste une photo de nous pour ma boss, on dîne et finito presto. Je gagne mes vacances et toi un dîner. Est-ce que ça te va ? Elle attendit plusieurs minutes avant qu'ils finissent par répondre. Je crois que ça me va, ouais. En revanche, je ne te garantis rien pour la photo. Super, tu me sauves. T'inquiète, un selfie à la rage, ce sera parfait. A tout hasard, tu ne connaîtrais pas un bon restaurant indien ? Oui, pas loin de chez moi, je t'envoie l'adresse. Elle allait reposer son téléphone dans son sac quand elle se dépêcha d'écrire un dernier message. Ah, et Nico, bien sûr, pas de cadeau, n'est-ce pas ? Il avait vu son message. Quelques secondes passèrent et avant qu'elle n'ait pu totalement mordiller le bord de son pouce, il répondit. Bien entendu, ce serait bafouer la règle du contre-noël. Il lui avait envoyé l'adresse du restaurant indien, quelques heures après son dernier message. Rendez-vous 48 rue de la Condamine à 20h demain. Bon, ce n'était pas exactement ce qu'elle avait imaginé pour convaincre sa chef qu'elle allait vivre un date le plus romantique de sa vie, mais au moins cela remplissait ses conditions. Il n'avait plus qu'à faire une photo pour le dîner, l'envoyait à Delphine et hop, elle aurait ses congés. Au lendemain de cet échange, elle sortit du travail plus tôt, exaspérée par les encouragements lourds de sa chef qui n'attendait que de voir la photo d'elle avec son match. Elle avait encore trois heures devant elle quand elle réalisa tout à coup qu'elle n'avait rien à se mettre. Elle envoya alors un message à Nicolas lui rappelant que pour que ce soit le parfait contre Noël, il ne valait surtout pas essayer de se mettre sur son 31, ce à quoi il n'avait pas répondu du tout. Décidément, pour quelqu'un qui cherche à discuter, il n'est pas très bavard, pensa-t-elle tout haut, tandis qu'elle jetait ses clés dans le pot à trucs de son entrée. Elle s'affala nonchalamment sur son canapé, ouvrit YouTube pour regarder le dernier vlog de son influenceuse préférée et s'assoupit. Soudainement, le fibrur de son portable arrêt ria. « Mince, il est quelle heure ? Oh non, non, je vais être en retard ! » se réprimanta-t-elle, en jetant un œil désespéré à sa tête décoiffée dans le miroir. Elle attrapa au vol un col roulé blanc et le premier jean à portée de main chaussa ses baskets et renonça à arranger ses cheveux un peu gras. « Mon bonnet les gâchera très bien ! » se dit-elle, pas tout à fait convaincue. Elle courait à toute vitesse pour prendre le métro et arriva, malgré le froid, dégoulinante de sueur juste devant le restaurant indien. Il faisait déjà nuit et une silhouette se détacha du mur. Elle eut à peine le temps de reprendre son souffle. Un type gigantesque marmonna un salut, sonore héros et roc. « Nicolas ? » demanda-t-elle d'une voix mi-méfiante, mi-stupéfaite, en le doissant de la tête aux pieds. Elle n'arrivait pas très bien à distinguer ses traits dans la pénombre. « C'est moi, ça te dit en rentre ! » proposa-t-il en la regardant éponger les gouttelettes de sueur de son front, l'air hyper gêné. Il lui tint la porte et elle se faufila à l'intérieur. Conformément à leur pacte, ils demandèrent la pire table, celle entre les toilettes et la cuisine. Il eut à peine le temps d'enlever sa veste qu'elle s'exclama. « Hé ! » t'as pas lu mon texto ? On avait dit qu'il ne fallait pas s'habiller classe. C'est plus un contre-noël sinon. « Pardon ? » s'excusa-t-il en évitant son regard. « J'ai pas toujours mon portable sur moi. Et c'est juste que je dois aller bosser juste après notre dîner. Mais j'ai un pull dans mon sac si c'est mieux. » « Le pull moche de ta photo de profil ? » souffla-t-elle avec malice. « Ouch ! » répondit-il en faisant semblant de prendre une balle dans le cœur. « Ok, tu peux le mettre. Je crois qu'on ne peut pas faire plus contre-noël avec ce pull. » Arga-t-elle avec un petit sourire en coin. « Je vois. Ça explique sans doute pourquoi tu gardes ton sébum sous ton bonnet. » répliqua-t-il malicieusement en passant la tête dans le col mal tricoté. « Ok, ok. Un partout. » Admit-elle, les mains en l'air, un signe de paix. Un serveur arriva et leur suggéra le menu spécial fait. Ils déclinèrent poliment et Nicolas proposa pour se rattraper de sa mauvaise tenue d'honorer leur pacte en commandant des plats dans un ordre improbable. Elle accepta amusée, c'est-à-dire de faire de whisky indien pur pour commencer et de l'asie sucrée au lait fermenté. Ils trinquèrent le ventre vide et le défia de boire son whisky et son lait fermenté d'un seul trait. Ce qu'il fit dans la foulée. Exagérant l'admiration, elle l'applaudit silencieusement pour ne pas déranger les couples autour d'eux qui leur jetaient déjà des regards en biais. « Bon alors, c'est quoi cette histoire de patronne qui t'oblige à dater des inconnus pour avoir des congés ? T'es sûre que c'est légal ? » chuchoda-t-il en caressant sa barbre de trois jours d'un air amusé. Un peu surprise, elle lui racontait toute l'histoire. D'abord pourquoi elle détestait Noël, cette fête vampirisée par le marketing, qui l'obligait à voir sa famille recomposée, qui n'en avait finalement pas grand chose à faire d'elle si ce n'était pour la rabaisser avec condescendance, voire de la comparer ouvertement à sa parfaite petite sœur. Elle lui expliqua aussi l'absence constante de sa mère depuis qu'elle était majeure et qui ne lui accordait plus d'attention depuis longtemps. Elle avait donc décidé pour préserver sa santé mentale de rester travailler toute la nuit au bureau de la veille de Noël, mais sa chef en avait décidé autrement, car selon elle, il lui paraissait inconcevable qu'elle reste seule pour les fêtes. « D'accord, tout le chantage des congés pour que tu ne restes pas seul ce soir, mais pourquoi sont-ils si importants pour toi ces congés ? » demanda-t-il en haussant un sourcil ? « Attends, avant de répondre, il faut qu'on commande un truc, répliqua-t-elle, pour gagner un peu de temps et de courage, car il lui semblait curieux d'arriver à se confier aussi facilement à ce parfait inconnu, aussi poli soit-il. « Monsieur, deux autres verres de whisky, s'il vous plaît, et on va prendre les plats aussi. Tiens, fidèle en lui tendant la carte, choisis celui qui fait le moins Noël possible. T'es sûre ? Alors ce sera debout les vingt aloues, s'il vous plaît. C'est pas trop pimenté, j'espère, grima sa telle inquiète. « Tu verras bien, répondit-il avec un petit sourire. Au moins tu ne pourras pas me dire que tu n'es pas un vrai repas de contre-Noël. » Le serveur aborda les deux plats après une dizaine de minutes. Elle souffla sur sa première bouchée et, une fois engloutie, perdit instantanément l'usage de sa langue sous l'effet du piment. Elle se précipita alors sur le lait fermenté pour apaiser sa bouche brûlée, ce qui déclencha immédiatement le fourrir de Nicolas. Les larmes aux yeux, elle le maudit de tous les noms des dieux indiens qui lui finira l'esprit. Tandis qu'il tentait de se cacher, il a le nez fourré dans son bulle. « Pardon, mais ta tête est devenue tellement rouge, je n'ai pas pu m'en empêcher. » S'escléva-t-il. « Tiens, prends mon anneau fromage, c'est comme tu peins, ça te soulagera. » Ajouta-t-il d'un l'air un peu désolé. Elle mordit le pain qui lui dentit et mastiqua un moment l'ami pour apaiser son palais en feu. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça. » « Si, reprit-il. Du coup, tu ne m'as pas expliqué pourquoi tu tenais absolument à respecter ce chantage honteux pour de simples congés, » « reprit-il en la regard droit dans les yeux. » Remise de ses émotions, elle prit une grande inspiration et lui expliqua son rêve. Ce voyage en Asie représentait beaucoup pour elle. Cela signifiait d'enfin découvrir la culture qui lui avait permis de survivre au divorce de ses parents dix ans plus tôt, de surmonter la trahison de son père et d'oublier la lâcheté de sa mère. Et puis, elle le faisait surtout pour se retrouver elle, prendre ses propres décisions sans devoir toujours trouver des compromis. Elle ne voulait plus regretter de s'être oubliée dans les relations sentimentales qu'elle avait vécues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire son seul et premier amour avant qu'il ne lui brise le cœur en mille éclats. Ce voyage, c'était pour reprendre courant elle-même, retrouver ses envies et sa confiance piétinées depuis trop longtemps par ses propres pensées et, qui sait, peut-être pour une fois dans sa vie, aller au bout de quelque chose. Elle reprit une gorge de whisky indien et frissonna dont la boisson était forte. Il ne l'avait pas interrompue et continuait de la fixer du regard. Mon idée, poursuivit-elle, c'est d'achever mon voyage à Séoul, en Corée. J'aimerais monter au sommet de la plus haute tour de cette ville, à l'autre bout de la planète, et, une fois atteint, me faire la promesse de ne plus avoir peur d'être abandonné. Enfin, quelque chose dans cette idée-là, je pense. Le serveur déposa sur la table un énorme plat de riz au curry et aux noix de cajou. Ok, j'ai l'impression d'avoir cassé l'ambiance, c'est ce que ça t'a le gêné, en déposant quelques cuillères de riz dans son assiette. Pas du tout, répliqua-t-il en servant à son tour. Viens, on change de sujet, on arrête de parler de moi. Donc, toi, toi tu cherches des amis, c'est ça ? Tu n'en as pas, demande-t-elle avec précipitation. Honnêtement, avec mon travail, pas tant que ça, mais c'est quand même des amis d'enfance, on va dire, qui m'inscrivent sur cette application. À la base, je ne voulais pas spécialement rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça ne te manque pas, justement ? Oui et non, je ne sais pas. En fait, j'aime bien être seule. Au moins, je suis concentrée sur mon travail, c'est important pour moi. Même si en ce moment, j'avoue que je me passerais bien d'aller bosser, répondit-il en se raclant légèrement la gorge d'un air gêné. Bon, je vais enfreindre une règle du contre-noël et te demander ce que tu fais dans la vie, parce que là, c'est vraiment beaucoup trop mystérieux, affirma-t-elle en reprenant une gorge de whisky. Tu ne peux pas savoir, répondit-il en reculant légèrement sa chaise en arrière. Hein ? Bien sûr que si, s'exclama-t-elle. Ok, mais alors, promets-moi de ne pas rire. La somma-t-il d'une voix, on ne peut plus sérieuse. Jurer, vit-elle solennellement en croisant les doigts de ses mains devant elle. Il marqua un dent, la regarda à nouveau dans les yeux et déclara « Je suis le Père Noël. » Elle recracha instantanément la gorgée de whisky qu'elle venait d'avaler. « C'est une blague ? » C'est trangleter la moitié. « Tu vois, c'est exactement pour ça que je n'ai pas envie de rencontrer les gens. La discussion prend toujours cette tournure, répliqua-t-il d'un ton amer. Il repoussa légèrement son assiette et commença à se lever. « Attends ! » l'arrêta-t-elle. « Ne parle pas. C'est juste que ça semble complètement... » « Impossible ! » compléta-t-il sèchement. « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la première à me dire ça. Bon, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. De toute façon, j'ai du travail ce soir, tu t'en doutes. Donc ça me permettra de partir plus tôt. » « Je vais demander l'addition. » « Attends, Nicolas ! » Redit-elle plus fort cette fois. « Je suis vraiment désolée. » Lui lanza-t-elle en le subliant des yeux, qu'elle grippait la manche de son pull. Il l'interrogea du regard et lui reprit. « Disons que pour quelqu'un qui dit de ne pas aimer les surprises, tu viens d'en faire une énorme en moi. Mais dans tous les cas, je ne voulais pas te blesser, ou quoi que ce soit. Et je suis désolée si les gens réachissaient cette façon, mais du coup, explique-moi s'il te pleut. » « Tu veux que je t'explique quoi en fait ? » grogna-t-il toujours debout. « Ben, t'es vraiment père comme un papa, ou c'est au sens religieux du terme qu'on t'appelle comme ça. » Il réprima un petit sourire et répondit. « Ni l'un ni l'autre. C'est comme un nom de poste dans une entreprise. Sauf que tu hérites de ce titre à ta naissance. Donc ton père et ton grand-père étaient Père Noël avant toi, c'est ça ? » l'interrogea-t-elle en levant les sourcils avec les yeux ronds. Il baissa les siens vers elle, hocha la tête, et lui dit doucement dans sa barbe. « Je sais que tu l'aimes bien ce pull, mais tu peux me lâcher la manche, s'il te plaît. » « Oups ! Oui, bien sûr ! » s'exclama-t-elle d'un air gêné. « Elle enchaîna. Je ne comprends pas. Être Père Noël, ça a l'air génial. Alors pourquoi as-tu accepté de faire mon contre-noël ? Je me sens trop mal de t'avoir proposé ça, du coup. Et tout ce que j'ai dit sur cette fête, en plus. Détrôme-toi. C'était la meilleure idée que j'ai entendue depuis longtemps. » Il se fiche un instant et décida, finalement, de se rasseoir. Le serveur en profitait alors pour débarrasser les assiettes et le plat. Après un silence, il se lança. Il lui raconta à quel point l'injonction au bonheur était pesante pour lui. Il devait être parfait, irréprochable, toujours souriant, toujours être de bonne humeur, faire rire les autres, leur faire plaisir, sans que jamais personne ne s'en aperçoive, sans jamais devoir s'attendre à une main sur l'épaule ou un simple merci. Pire, les gens reniaient sa propre existence devant lui. Croire en lui, c'était faire partie des naïfs ou des idiots, les publicités du monde entier, le caricaturer en vieillard bedonnant ou libre d'une œuvre. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait, ni pourquoi les gens étaient aussi cruels envers lui. Pourtant, il faisait son maximum pour que chacun trouve, au fond de sa poche, un billet ou une idée pour gâter au mieux l'un de ses proches qu'il aimait. Cela faisait trop longtemps que personne ne faisait attention à lui, et il n'était même plus sûr de vouloir continuer à perpétuer cette tradition, que tout le monde semblait trouver ridicule. D'ailleurs, il avait remarqué qu'à force de ne plus croire en lui, son reflet et son image s'effaçaient peu à peu des miroirs et des clichés. Alors, pour ne pas qu'ils disparaissent, ses seuls amis, les lutins, de petits êtres en qui que personne ne croyait non plus, avaient donc observé le monde des humains, et avaient fini par l'inscrire sur cette application, pour qu'ils rencontrent un ami, aux yeux de qui, enfin, ils conteraient. Mais cela n'avait pas fonctionné. Dès qu'il révélait son identité, la personne au mieux se moquait de lui, au pire ne répondait plus, et cela l'avait rendu triste, très triste. Et petit à petit, il s'effaçait. Après de nombreuses tentatives, il s'était résigné en se maudissant d'être qui il était, prêt à disparaître puisqu'il en était ainsi, jusqu'à ce qu'il reçoive un message étrange, lui proposant un contre-noël. Il n'avait pas tout à fait compris sur le moment, mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui proposait de faire tout le contraire de ce pour quoi il était né. Alors il n'avait pas pu s'embaucher, de penser que, « N'avrez de vous interrompre, messieurs, mais il est bientôt 23h, et notre restaurant va fermer. Voici l'addition, » coupa le serveur en déposant la facture devant lui. « C'est pour moi, j'avais dit que je le ferais. » s'interposa-t-elle entendant bien haut sa carte bleue vers la machine. Ils quittèrent les derniers le restaurant. Les guirlandes de rue éclairaient doucement leur visage. « Du coup, je te ramène à ton traîneau, » demanda-t-elle timidement. « Je suis en scooter, » répliqua-t-il la conique. « Ah oui, évidemment, » ajouta-t-elle, gênée, ne sachant pas si c'était du premier ou du second degré. Ils continuèrent à marcher en silence dans les rues vides. Seuls les sapins manifestaient leur présence en clignotant joyeusement aux fenêtres. « Et vous savez, l'eau chaude en Finlande ? » l'interrompit-il, amusé. « Bien sûr, mais je n'y vais pas souvent, si tu veux tout savoir. » « C'est comme une sorte de maison de vacances, alors, » tenda-t-elle. « On peut dire ça comme ça, » répondit-il songeur avec un sourire caché dans sa barbe. Ils arrivèrent devant un scooter un peu cabossé, tout à fait ordinaire. « Bon, je ne vais pas les voir tarder, fumeur. » « Merci pour le repas et la discussion. » dit-il en grimpant sur la selle. « Attends, attends, on n'a pas fait la photo du coup. » « Tu sais pour ma chef, » dit-elle soudain en retournant son bras. « Décidément, tu l'aimes bien ce pull ? » lui fit-il remarquer, avant qu'elle n'enlève précipitamment sa main. « D'accord, prends-le ton selfie, mais je ne te garantis pas d'apparaître dessus. » s'esclava-t-il avec une pointe de mélancolie. Elle fouilla dans sa poche de son jean et sortit son portable. Le temps de taper son code, la lumière vacilla. Sa batterie venait de la lâcher. Elle le regarda d'un air désespéré. Il lui confirma qu'il avait malheureusement laissé le sien chez lui. Il n'avait personne dans la rue pour lui prêter un appareil à 7h. C'était fini. Sans photo, elle pouvait tirer à Dieu à son rêve de voyage. Et une larme brûlante coula sur sa joue. Il la regarda désemparée et réalisa soudain. « Mais vous n'avez pas des sortes de grosses boîtes à photos dans vos transports souterrains ? » « Ah, tu veux dire, des faux tomatons ? » répondit-elle d'une voix aiguë en s'essuyant les joues. « C'est ça, des faux tomatons ? » répéta-t-il pour lui-même. Il lui tendit la main et l'invita à s'asseoir à l'arrière de son scooter. Les vitrines de Noël défilaient à toute vitesse dans la ville endormie. Et malgré une très légère envie de vomir après tout ce whisky, piment et lait fermenté, elle le serrait très fort contre lui. Le temps d'une soirée, il lui avait permis d'accéder à son rêve. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette improbable contre-Noël. Elle n'avait finalement pas pu montrer à sa chevre les quatre photos du vieux faux tomaton du métro car, si elle avait bien le nez rougi, les cheveux un peu gras et décoiffés, elle apparaissait bel et bien seule sur la pellicule, comme il l'avait prédit. Sa chevre avait eu une expression un peu navrée, puis, en bonne camarade, elle avait finalement donné son accord au RH pour débloquer ses congés car, elle avait pris la peine d'essayer et c'était l'essentiel. Elle était donc partie. En deux mois à peine, elle avait rencontré des gens généreux et s'était émerveillée devant tous les paysages qui avaient défié sous ses yeux. Elle s'était souvent trompée de chemin aussi. Parfois, elle était arrivée tard dans un endroit inconnu, un peu effrayant, mais elle y était arrivée, seule, et la fierté d'avoir traversé tout ce parcours la faisait rayonner. De temps en temps, dans des moments de doute, elle jetait un oeil sur les quatre clichés du faux tomaton en se disant que si elle parvenait en haut de cette fameuse tour à Séoul, il apparaîtrait peut-être comme par magie. Il suffisait d'y croire, d'y croire très fort, c'était-elle répété à maintes reprises ? Car elle ne l'avait pas rêvé. Il avait bel et bien existé, cet inconnu, dans cette contre-soirée, près des cuisines d'un restaurant indien. Elle reprit son souffle après avoir gravi les dernières marches de la tour. Ça y est, elle y était enfin. Elle se sentait au sommet du monde, serrant les clichés dans sa poche, le cœur battant. Elle scruta minieuseusement chacun des touristes qui prenaient des selfies à bout de perche. Il n'était pas là, bien entendu. Ses jambes tremblèrent un peu sous l'effet du vertige. Elle s'assit sur le banc le plus proche pour mieux ravaler sa déception. Elle observa une dernière fois le paysage urbain de Séoul. S'étirant devant elle, essuya ses yeux humides et alors qu'elle se dirigeait vers les marches pour redescendre, une main lui tapotait le coude. Elle se retourna, baissait les yeux, baissait les yeux et fit un petit garçon lui expliquer quelque chose en coréen. Ne comprenant pas, elle s'agenouilla à sa hauteur et suivit du regard la direction qu'il lui montrait. Elle remarqua alors sur le rebord d'un banc un drôle de pull en laine dont les couleurs étaient un peu bassées. Enfin, et voilà, voici mon histoire, celle de ma rencontre avec le Père Noël. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente nuit et j'espère que vous pourrez imaginer la suite de cette histoire. Ça finit bien, je vous promets. Je vous souhaite une bonne nuit les amis et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous et merci à Constance qui a écrit ce magnifique récit. Je vous mets ces infos en barre d'infos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada